Dans cette vidéo, nous allons présenter toutes les lunes démoniaques de Demon Slayer. Nous parlerons de leur vie antérieure en tant qu'humain, ainsi que des événements de leur nouvelle vie en tant que membre des douze lunes démoniaques. Nous commencerons par l'ancien sixième rang inférieur Kyogai, mais dans les dernières parties de la vidéo, nous aborderons des démons beaucoup plus forts et plus intéressants. Kyogai, également connu sous le nom du démon tambour, est le principal antagoniste de l'arc de la maison au tambour. C'est un démon anciennement affilié aux douze lunes démoniaques ayant occupé la position de sixième rang inférieur. Alors qu'il était encore membre des douze lunes démoniaques, Kyogai a lentement perdu la capacité de manger des humains. Il a reçu la visite de Muzan Kibutsuji, qui lui a retiré son titre car le démon tambour avait atteint sa limite. A cause de cela, Kyogai a commencé à chercher de manière obsessionnelle à rejoindre à nouveau l'organisation. A un moment donné, Kyogai a capturé Kiyoshi parce qu'il possédait du sang rare et l'a emmené à la maison des tambours. Avant de pouvoir le manger, il a été attaqué par deux autres démons qui en voulaient aussi au sang rare de Kiyoshi. Souffrant d'une blessure qui a délogé le tambour de son dos, il est passé par la pièce où se trouvaient Tanjiro et Teruko. Agacé par la présence de tous ces intrus sur son territoire, il frappa le tambour sur son épaule droite lorsque le premier tenta d'attaquer, ce qui changea l'orientation de la pièce. Avec l'arrivée d'Inosuke, le démon tambour frappa à nouveau son épaule droite alors que Tanjiro et Inosuke se disputaient. Kyogai frappa deux fois le tambour sur son ventre, lançant à chaque fois une attaque de griffe tranchante. Il frappa ensuite ses tambours d'épaule à plusieurs reprises, projetant ses adversaires dans tous les sens. Alors qu'il se dirigeait vers Inosuke, celui-ci ainsi que tous les autres ont été transportés dans différentes pièces. Il est tombé sur Tanjiro au cours de son errance. Il frappa un tambour pour retourner la pièce, en frappa un autre pour lancer son attaque de griffe, ainsi qu'un grand nombre d'autres coups pour désorienter son adversaire. Les souvenirs du passé ont fait craquer Kyogai, qui a lancé sa technique de tambour rapide et déclenché un tourbillon d'effet. Tanjiro esquiva une collection de manuscrits tombés d'une étagère au plafond, ce qui surprit l'ancienne lune démoniaque. Malgré ses attaques incessantes et ses changements d'orientation dans la pièce, l'adversaire de Kyogai continue de se rapprocher de lui en utilisant une certaine technique de souffle de l'eau. L'ancienne lune démoniaque a été encore plus surpris lorsque Tanjiro a complimenté son pouvoir sanguinaire. Avant de le décapiter, il demanda au jeune garçon s'il pensait vraiment que ses techniques étaient puissantes, ce qui fut confirmé par Tanjiro, qui ajouta que manger des humains était impardonnable. S'évanouissant dans l'oubli, Kyogai réfléchit à la façon dont Tanjiro avait vu la valeur de tout son travail, alors que des larmes coulent sur son visage. La prochaine lune démoniaque sur notre liste est Rui. Rui était un ancien démon de cinquième rang inférieur et un membre de la famille araignée qu'il avait créé, vivant au mont Natagumo. Il y a de nombreuses années, Rui est né avec un corps humain faible, frêle et facilement stressé, au point que le simple fait de marcher et de respirer lui était difficile. Cela l'obligeait à passer la majeure partie de sa vie enfermée dans sa maison, sous la garde de sa mère et de son père, qui, malgré sa fragilité, l'aimait profondément et le chérissait. Une nuit, Rui a été approché par Muzan Kibutsuji qui lui a alors proposé de le sauver et de le transformer en démon. Possédant désormais un corps robuste, Rui put enfin se déplacer librement pour la première fois, apportant joie et bonheur à ses parents. Cependant, cela ne durera pas, car en tant que démon, Rui avait besoin de se nourrir en mangeant des humains, ce qui l'amena à tuer un homme dans sa maison. Ses parents essayèrent alors de le tuer, mais Rui les a tués tous les deux en état de légitime défense. En raison de la répression de ses souvenirs douloureux en tant qu'humain, Rui a demandé à Muzan s'il pouvait créer une famille pour lui-même. Ce dernier le lui permit, et il commença à rassembler des membres de sa famille qui joueraient le rôle de ses nouveaux parents et frères et sœurs. Il créa alors ce qu'on appelle la famille araignée. Pendant l'arc du mont Natagumo, Rui s'engage dans un combat contre Tanjiro. Lorsque Tanjiro tente d'écarter un fil avec son souffle de l'eau, son épée se brise à l'instant où elle entre en contact avec le fil. Rui continue avec un assaut patient, frappant avec ses fils, que Tanjiro continue d'esquiver avec une certaine difficulté. Une grande toile s'abat sur Tanjiro. Incapable d'esquiver ou de bloquer la frappe, il est alors protégé par Nezuko. Pendant que Tanjiro soigne les blessures de Nezuko, la sœur du démon araignée parle du fait que Nezuko soit sortie de sa boîte pour protéger Tanjiro. Bien qu'étant un démon, Rui s'intéresse à Nezuko et exige que Tanjiro la lui remette. Tanjiro refuse, mais Rui s'empare quand même de Nezuko. Tanjiro utilise sa concentration intégrale, souffle de l'eau, pour couper les fils de Rui, ce qu'il n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. En raison d'une menace potentielle, Rui libère son pouvoir démoniaque. Dans un moment de désespoir et de mort imminente, Tanjiro, pour la première fois au combat, utilise la danse du dieu du feu et devient capable de trancher les fils renforcés de Rui. Avec sa nouvelle force, Tanjiro intensifie ses attaques et parvient à prendre le dessus sur Rui. Nezuko, qui se réveille, aide son frère en débloquant son pouvoir sanguinaire, brûlant à la fois Rui, ses fils, et améliorant l'épée de Tanjiro au point qu'il est capable de décapiter Rui. Rui se révèle être toujours vivant, s'étant décapité lui-même pour éviter l'épée de Tanjiro. Alors que Rui utilise son pouvoir sanguinaire, cache du regard assassin, Giyu arrive et détruit la technique. Le pilier de l'eau décapite ensuite la lune démoniaque avec facilité. Puisque Muzan a tué tous les rangs inférieurs restants, ne laissant qu'Enmu en vie, nous allons passer directement à celui-ci. Restez à l'écoute car dans quelques minutes, nous commencerons à parler des lunes supérieures beaucoup plus intéressantes. Enmu Enmu savait qu'il avait été transformé sur un caprice de Muzan et qu'il ne laisserait qu'un vague souvenir derrière lui. Alors il a fait de son mieux pour s'élever à la position de premier rang inférieur. Étant le dernier démon de rang inférieur en vie, lorsque le roi démon lui demande ces dernières paroles, Enmu exprime sa joie d'être tué par Muzan en personne, d'avoir pu ressentir la souffrance des humains et de ses compagnons de rang, remerciant son chef de l'avoir laissé vivre jusqu'à la fin. Muzan change alors d'avis en le regardant. Enmu est alors poignardé dans le cou par une tentacule avec une aiguille à son bout et reçoit une quantité généreuse de sang de Muzan qui exige de lui être utile en tuant les piliers parmi les pourfendeurs de démon. Muzan promet que s'il tue les pourfendeurs ou boucles d'oreilles Hanafuda, Tanjiro, Kamado, Enmu obtiendra encore plus de sang. Enmu élabore alors un plan pour endormir tous les tueurs de démon et les passagers du train de l'infini. Plus tard, il se tient sur la locomotive à vapeur du train de l'infini et déclare que mourir en rêvant est une bénédiction. L'une des mains d'Enmu parle au conducteur du train, du succès de l'endormissement des tueurs de démon et lui fait la même chose. Peu après, il se retourne lorsque Tanjiro s'approche de lui, le saluant et déclarant qu'il lui a montré un rêve agréable mais qu'il aurait pu en faire un cauchemar. Grâce à leurs efforts conjoints, Tanjiro et Inosuke parviennent à découvrir la tête d'Enmu et à le décapiter en coupant complètement le compartiment moteur supérieur du train. Enmu, complètement incrédule face à son échec, commence à maudire tous les tueurs de démon et les hauts gradés parce qu'ils lui sont inférieurs en puissance. Alors que son corps se désintègre lentement, il tente au moins de tuer Tanjiro et Inosuke affaiblit mais échoue une fois de plus alors que son corps commence à se désagréger plus rapidement. Maintenant la partie que vous attendez tous. Parlons des rangs supérieurs. Il y a un total de 9 démons de rang supérieur donc nous allons commencer par le numéro 9, Kaigaku. Kaigaku était un ancien tueur de démons et disciple seigneur de Zenitsu sous la direction de l'ancien pilier de la foudre, Jigoro Kuwajima. Kaigaku était un orphelin et un voleur qui devait manger des restes et voler pour survivre. Il était l'un des orphelins dont Gyomei Imejima s'occupait dans son temple. Après avoir été attrapé par les autres enfants pour avoir volé l'argent du temple, il a été chassé la nuit et a rencontré un démon qu'il a ensuite conduit dans le temple en échange de la vie sauve. Kaigaku a développé la conviction que la force et la survie étaient les seules choses dignes de respect. Il était prêt à ramper et à supplier si c'était nécessaire pour survivre. Finalement, il a été recueilli par Jigoro avec Zenitsu pour apprendre le souffle de la foudre. Il est devenu déterminé à devenir le successeur de Jigoro et le nouveau pilier de la foudre. Jigoro cependant insiste pour que lui et Zenitsu deviennent ses successeurs malgré la faiblesse et la nature timide de Zenitsu. Pendant l'arc d'entraînement des piliers, Zenitsu apprend que Kaigaku est devenu un démon et que Jigoro s'est suicidé pour expier ce péché. Kaigaku a eu la malchance de rencontrer Kokushibo et en voyant l'immense pouvoir de ce dernier, il s'est agenouillé devant lui et l'a supplié de le transformer en démon. En tant que démon, Kaigaku a mangé de nombreuses personnes et il est devenu assez puissant pour devenir le nouveau démon de sixième rang supérieur parmi les douze lunes démoniaques. A l'intérieur du château de l'infini, il rencontre Zenitsu et les deux engagent le combat. Finalement décapité par le souffle de la foudre de Zenitsu, Kaigaku accuse leur maître d'avoir favorisé Zenitsu pour lui enseigner cette technique. Mais Zenitsu admet qu'il s'agissait de sa propre création, élaborée pour combattre aux côtés de Kaigaku comme des égaux. Kaigaku note que Zenitsu était sur le point de mourir d'épuisement, mais qu'il a été sauvé par Yoshiro à la dernière seconde. La tête de Kaigaku hurle de colère alors qu'il se désintègre. Daki Daki est la détentrice secondaire du sixième rang supérieur, une position qu'elle partage avec le détenteur principal, son frère aîné Gyutaro. Elle est l'un des principaux antagonistes de l'arc du quartier des plaisirs. Daki est née il y a de nombreuses années sous le nom d'Oume, dans le quartier des plaisirs. Sa mère biologique y était une prostituée et avait donné naissance à son frère aîné quelques années auparavant. Quand Oume est née, sa mère l'a détestée à cause de la couleur de ses cheveux et de ses yeux et essaya même de la tuer. Oume a été principalement élevée par son frère aîné jusqu'à son adolescence, période durant laquelle sa mère est décédée de la maladie connue sous le nom de Oume, la même maladie dont elle portait le nom. En grandissant, elle devint très belle. A son adolescence, elle a finalement été choisie pour travailler dans l'une des maisons-closes de luxe du quartier des plaisirs. Oume a commencé à faire fortune en attirant de nombreux prétendants et clients dans la maison-closes grâce à sa beauté. Pendant ce temps, son frère aîné a commencé à travailler comme collecteur de dettes pour la maison-closes. Cependant, tout cela a pris fin lorsque Oume a crevé l'œil d'un samouraï, l'un de ses clients habituels lorsqu'il a insulté son frère alors que celui-ci était parti collecter des dettes. En représailles, elle a été attachée, brûlée vive et laissée pour morte dans un fossé. Elle a ensuite été découverte par son frère, qui a tué les deux samouraïs et le gérant de la maison-closes. Il l'a porté dans toute la ville à la recherche d'aides, mais personne ne voulut les aider. Alors que Gyotaro s'effondrait d'épuisement et de fatigue à cause de ses graves blessures, Doma, qui était le sixième rang supérieur à l'époque, remarqua par hasard la fratrie alors qu'il errait dans le quartier à la recherche de belles-filles à dévorer. Prenant pitié d'eux, il leur a proposé de les aider en les transformant en démon, prétendant que c'était parce qu'il était un type sympa. Il les a ensuite mis au défi de devenir assez forts pour être choisis par Muzan Kibutsuji et ainsi rejoindre les douze lunes démoniaques à ses côtés. Les activités de son frère et d'elle-même finirent par attirer l'attention de Muzan, qui a reconnu leurs forces et leurs puissances et les a officiellement autorisés à rejoindre les douze lunes démoniaques. Tous deux ont alors reçu le titre de sixième rang supérieur. Lors de sa rencontre avec Zenitsu, celui-ci était habillé en fille. Daki a réfléchi à l'identité de Zenitsu, notant qu'il pourrait être un tueur de démon. Elle est ensuite apparue derrière Koinatsu, cherchant à la manger avant qu'elle ne parte se marier, mais fut arrêtée par Tanjiro. Rejetant le jeune homme pour son apparente faiblesse, Daki devint rapidement enragé lorsqu'il exigea qu'elle libère Koinatsu, et elle attaqua le tueur de démon avec ses ceintures. Durant son combat contre Tanjiro, Daki a été choqué lorsque celui-ci a coupé ses ceintures à l'aide de la technique de la danse du dieu du feu. Pendant leur combat, elle domine Tanjiro et Nezuko intervient pour le sauver. Après que Tengen Uzui, le pilier du son, soit finalement apparu, il lui a tranché la tête en un instant, lui disant qu'elle n'est pas assez forte pour être sixième rang supérieur. Gyutaro Après que sa sœur Daki l'ait appelée, Gyutaro a émergé de son corps, l'emmenant rapidement dans une autre partie de la pièce et rattachant sa tête coupée. Tengen a attaqué le duo, mais Gyutaro l'a rapidement contrée, blessant le pilier. Le mystérieux démon a libéré son pouvoir sanguinaire, manipulation du sang, un barrage de lames de sang qui n'a pas réussi à blesser Tengen. Pendant son combat avec le pilier du son, Gyutaro a été surpris par les compétences au sabre du pilier. Gyutaro a dévié de justesse une des attaques, mais a été légèrement blessé au cou. Il a averti Tengen de sa mort imminente, mais il a été surpris par l'arrivée d'Inosuke et de Zenitsu. Le mystérieux démon a réitéré sa menace de mort, estimant que l'arrivée des subordonnés du pilier était insuffisante. Il mentionne également que lui et sa sœur ont mangé de nombreux piliers, respectivement 15 et 7. Gyutaro a fermé un de ses yeux et a rapidement attaqué Tanjiro. Il a presque tranché le coup du jeune garçon, mais a été contrée par Tengen à la dernière seconde, ce qui fait qu'il a écorché au menton, ratant de seulement quelques centimètres un coup fatal. Il a procédé à un échange d'une rafale de coups avec ses adversaires. Gyutaro parvient ensuite à empoisonner le pilier, le blessant grièvement, mais Tengen avait encore assez de force pour aider Tanjiro à vaincre le démon, lui coupant la tête, tandis que Zenitsu et Inosuke ont vaincu sa sœur en même temps. Alors que leur tête commence à se désintégrer, Daki hurle sur son frère, le rendant responsable de leur défaite. Alors que Gyutaro répliquait que Daki était faible et n'avait rien à faire. Attristé par les chamaleries entre frères et sœurs, Tanjiro intervient alors couvrant la bouche de Gyutaro pour l'empêcher de hurler des injures à sa sœur et les suppliant d'essayer de s'entendre, car ils n'ont plus que l'un et l'autre en ce monde. Gyoko Gyoko est un démon affilié aux douze lunes démoniaques, occupant la position de cinquième rang supérieur. Gyoko vivait à la périphérie d'un village de pêcheurs près de la côte et n'était pas apprécié pour avoir collecté à plusieurs reprises des carcasses de poissons et fait d'autres choses étranges. Parfois, Gyoko tuait un enfant du village qui venait le taquiner et mettait le corps dans un bocal. Fous de rage, les parents de l'enfant ont poignardé Gyoko avec une fourche de pêche à deux dents. Ils l'ont laissé pour mort et Muzan Kibutsuji qui passait par là a transformé Gyoko en démon. Au village des forgerons, Gyoko a dévoré un villageois sans méfiance et l'a recraché en disant que ce n'était pas comestible. Il a ensuite fait remarquer que la destruction du village des épéistes affaiblirait gravement les pourfendeurs de démons. Lorsque Muiichiro et les deux villageois sont arrivés dans l'abri à la recherche d'un nouveau sabre, Gyoko les a pris en embuscade depuis un pot en céramique. Une fois attaqué par Muiichiro, il se retire dans son pot en céramique et révèle qu'il peut se téléporter de pot en pot à volonté. Il explique que les pots sont sa fierté et son art, mais devient très contrarié lorsqu'ils sont endommagés. Il invoque alors de nombreux poissons dans un pot et utilise son pouvoir sanguinaire pour attaquer Muiichiro. Il piège celui-ci avec son pouvoir sanguinaire, manipulation de l'eau, commentant que la mort par suffocation est belle et élégante. Pendant que Muiichiro se bat pour s'échapper de la prison d'eau, Gyoko s'avance vers la remise. Il entre et voit Otaru travailler sur la lame extraite de la poupée d'entraînement. Otaru ne remarque pas l'entrée de Gyoko derrière lui. Gyoko est furieux à l'idée qu'un autre artiste soit plus concentré sur son art que lui. Il invoque alors un poisson pour attaquer Otaru, brisant le masque du forgeron, mais pas sa concentration. Le dévouement de Otaru à forger la lame incite Gyoko à le forcer à briser sa concentration plutôt que de l'assassiner purement et simplement. Muiichiro s'échappe de la prison d'eau avec l'aide de Kotetsu, surprenant Gyoko et le poussant à libérer sa technique du poulpe du vase infernal. Le souffle de la brume de Muiichiro atteint Gyoko et celui-ci se réfugie dans son pot, réapparaissant dans un autre pot. Il discute avec Muiichiro de la beauté de ses vases, puis devint furieux après une insulte à leur égard et libère son pouvoir sanguinaire. Après que Muiichiro ait dévié d'eux de ses attaques, Gyoko révèle sa vraie forme et devient plus sérieux dans sa volonté de le tuer. La vraie forme de Gyoko a la capacité de transformer tout ce qu'il frappe en poisson et sa vitesse ainsi que sa force sont accrus. Muiichiro utilise son souffle de la brume, septième mouvement, brouillard, pour décapiter Gyoko et le tuer à son grand désarroi. Atengou En tant qu'humain, Atengou était connu pour avoir commis de nombreux crimes odieux, volé de nombreux innocents et les assassiné dans diverses villes et villages, tout en affirmant qu'il était innocent et que ce n'était pas lui qui avait commis ces crimes. Il a déclaré que ses mains étaient les seuls responsables de ses actions, laissant ainsi entendre qu'il était également mentalement instable et peut-être délirant en raison de ses affirmations. Finalement, il a été capturé par un magistrat de haut rang et condamné à mort par décapitation, malgré ses affirmations scandaleuses d'innocence qui ont ensuite été réduites au silence en menaçant de lui couper les mains pécheresses. Alors qu'il était emprisonné et en attente de son exécution, il a été approché par Muzan Kibutsuji qui lui a proposé de l'aide après avoir eu pitié de sa situation. Au village des forgerons, Atengou a rampé sur le toit d'un bâtiment désireux de remplir sa mission pour éviter la colère de Muzan. Il a rencontré Tanjiro et Muichiro Tokito peu de temps après, évitant rapidement une attaque de ce dernier. Il a esquivé une attaque de suivi de Tanjiro seulement pour être frappé par Nezuko. Sa tête a ensuite été coupée par une autre attaque de Muichiro, la menant à se régénérer en deux démons différents, Sekido et Karaku. Alors que Muichiro et Tanjiro tentaient d'attaquer ses nouveaux arrivants, Karaku a soufflé Muichiro au loin avec une seule vague de son éventail Uchiwa. Les deux ont ensuite affronté Tanjiro et Nezuko, échangeant brièvement des commentaires mordants. Sekido a ensuite attaqué Tanjiro avec une explosion d'électricité de son bâton. Les deux n'ont pas remarqué que Genya s'approchait d'eux par derrière avec une arme à feu. Le tir de Genya fait mouche, décapitant Sekido, mais il ne parvient pas à faire de même pour Karaku. Au grand amusement de ce dernier, le jeune tueur de démons termina le travail avec son épée, mais les deux démons se transformèrent ensuite en quatre. La tête désincarnée de Hatengu, semblable à un Tengu, a attrapé Tanjiro par la jambe et s'est envolée avec lui tandis que l'autre empalait Genya. Le premier a félicité Tanjiro pour avoir compris leur stratégie, tandis que le second commente la faiblesse de Genya. Ce qui pousse son ravisseur à le réprimander pour cela, avant de tirer une explosion sonore sur le tueur de démons. Finalement, Tanjiro parvient à le décapiter en utilisant la valse foudroyante de la danse du dieu du feu. Cependant, la tête que Tanjiro vient de couper n'était pas le véritable Hatengu. C'est pourquoi le corps sans tête d'Hatengu continue de s'enfuir. Alors que le soleil est sur le point de se lever, Tanjiro décide finalement de continuer sa poursuite. Il finit par trouver le vrai corps d'Hatengu caché dans le cœur du Hatengu sans tête. Hatengu meurt finalement après s'être fait trancher le torse par Tanjiro. Cependant, Hatengu a réussi à informer Muzan de l'immunité de Nezuko à la lumière du soleil. Nakime Après la mort de Hatengu, Nakime est devenu le nouveau démon de quatrième rang supérieur des douze lunes démoniaques. Lorsque les tueurs de démons sont arrivés au manoir Ubuyashiki pour tenter d'arrêter Muzan, ils ont tous été transportés dans le château de l'Infini et séparés les uns des autres par Nakime. Obanai et Mitsuri sont les premiers à la rencontrer, mais il leur est extrêmement difficile de la frapper en raison de son contrôle sur l'environnement. Plus tard, au début du combat de Tanjiro et Giyu contre Muzan, ce dernier révèle que Nakime a réussi à vaincre Obanai et Mitsuri, les écrasant tous deux entre les murs des pièces de son château. Cependant, il est pris par surprise lorsque le duo supposé mort lance une attaque surprise sur lui. Il demande avec colère à Nakime ce qu'elle fait. Muzan est choqué d'apprendre que Yushiro a complètement pris le contrôle de la vision de Nakime, et du château de l'Infini qu'il commence à utiliser contre le seigneur démon pour se venger du meurtre de Tamayo. Muzan commence immédiatement à contrer Yushiro en utilisant ses propres pouvoirs manteaux afin de reprendre le contrôle de son dernier démon de rang supérieur, ce qui déclenche une féroce bataille de volonté entre les deux. Cette lutte mentale rend le château complètement hors de contrôle, les deux adversaires luttant pour sa domination. Mais au moment où Muzan semble avoir pris le dessus, Obanai et Giyu lancent une attaque sur le seigneur démon. Il n'a pas d'autre choix que de contrer, ce qui fait glisser son emprise sur Nakime, alors qu'il tente de se défendre et de repousser les piliers avec ses propres attaques, réalisant bientôt qu'il ne peut pas reprendre Nakime et combattre les tueurs de démons en même temps. Muzan utilise alors ses pouvoirs pour tuer Nakime en lui écrasant la tête, ce qui empêche Yushiro d'utiliser le château contre lui, et lui permet de se concentrer pleinement sur l'élimination des piliers restants. Akaza Akaza est un démon affilié aux douze lunes démoniaques et occupe la position de troisième rang supérieur. Dans le passé, Akaza s'appelait Akuji. Il est né et a été élevé dans les bidonvilles par un père malade qui l'aimait profondément. Afin de payer ses médicaments, Akuji a volé à la tire auprès des gens en ville, mais il a été attrapé trois fois. Le magistrat l'a battu et l'a marqué de tatouage, menaçant de lui couper les bras la prochaine fois qu'il serait pris et le traitant d'enfant démon. Lorsque Akuji est rentré chez lui après sa troisième raclée, un villageois l'a informé que son père, ayant appris son arrestation, s'était pendu. Dans la lettre qu'il a laissée, il a déclaré qu'il voulait que Akuji vive pleinement sa vie et qu'il ne voulait pas prendre de médicaments s'ils étaient obtenus par des moyens malhonnêtes. Avec ses tatouages de criminels et sans maison au retourné, Akuji a finalement été banni de Edo. Il a fini par rencontrer un homme nommé Keizo, le propriétaire d'un dojo local. Keizo l'a alors pris en charge pour qu'il puisse s'occuper de Koyuki, sa fille malade. Un jour, Keizo a proposé à Akuji de reprendre le dojo et d'épouser Koyuki. Surpris et embarrassé, Akuji accepta en silence, jurant de les protéger tous les deux, même au prix de sa propre vie. Akuji se rendit sur la tombe de son père pour l'informer de son mariage, mais réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas à son retour. Un élève du dojo l'a informé que le dojo rival avait empoisonné le puits où Koyuki et Keizo buvaient de l'eau. Les deux sont morts peu après avoir bu cette eau pendant l'absence de Akuji. Enragé, Akuji tua les 67 membres du dojo rival à mains nues, les pulvérisant au point que leur corps n'était plus reconnaissable. Cet incident attira l'attention de Muzan Kibutsuji, et bien qu'il fût déçu de constater que c'était un humain et non un démon qui avait commis un acte aussi horrible, il décida de faire de Akuji l'une des 12 lunes démoniaques. N'ayant plus rien à protéger et ayant perdu la volonté de vivre, Akuji accepte et devient le démon Akaza. Après s'être transformé, il a perdu ses souvenirs du temps où il était un humain, conservant seulement le désir de devenir plus fort, ignorant cependant la raison de cette quête de puissance. Akaza apparaît peu après que les tueurs de démons aient vaincu Enmu et sauvé les passagers du Train de l'Infini. Remarquant Tanjiro à terre, il se précipite immédiatement pour le tuer. Lorsque Kyojiro arrête l'attaque et lui coupe le bras en deux, il tente de le persuader de devenir un démon. Il déclare qu'en tant qu'humain, il finirait par devenir vieux et mourir, alors qu'en tant que démon, il pourrait continuer à devenir plus puissant. Akaza et Kyojiro se battent férocement. Tanjiro et Inosuke regardant de loin, sachant tous deux que les deux sont à un niveau de puissance complètement différent. Les attaques d'Akaza commencent à blesser sévèrement le pilier. Tous les coups de sabre de Kyojiro sont futiles face aux capacités de guérison rapide du démon. Et il commence à lancer désespérément de multiples attaques du souffle de la flamme. Akaza recule soudainement, permettant à Kyojiro de reprendre son souffle, mais Tanjiro et Inosuke le voient saigner abondamment, contrairement à Akaza qui est complètement guéri. Le corps de Kyojiro est soudainement recouvert de feu. Il déclare qu'il va remplir son devoir de pilier. À la confusion et à l'étonnement du démon, ils se frappent l'un l'autre. Kyojiro tranchant le bras. Le torse est presque le cou d'Akaza, et Akaza enfonçant son bras dans le plexus solaire de Rengoku. Le soleil commence à se lever et Akaza tente de fuir, mais il est maintenu en place par Kyojiro qui refuse de se rendre. Tanjiro et Inosuke tentent d'aider le pilier. Inosuke utilise son souffle de la bête pour attaquer le démon. Akaza arrache soudainement ses propres bras du corps de Kyojiro et frappe sur le sol, créant une onde de choc pour repousser Inosuke et se donner la chance de fuir. Akaza informe Muzan qu'il a tué l'un des piliers. Mais Muzan rétorque qu'il ne s'agissait que d'un seul pilier et déclare que son désir est que tous soient morts. Furieux de son échec, Muzan prend le contrôle des cellules d'Akaza et le fait saigner abondamment. Dans le château de l'infini, Akaza tend une embuscade à Tanjiro et Giyu. Le combat entre les trois commence. Alors qu'Akaza avance, Tanjiro esquive son coup de poing puis utilise la danse du dieu du feu sur Akaza et avec un effort considérable, il sectionne le bras du démon. Giyu entre immédiatement dans le combat en utilisant le souffle de l'eau. Akaza est immédiatement impressionné car cela faisait 50 ans qu'il n'avait pas rencontré quelqu'un d'aussi bon que Giyu. Après un long combat, Akaza s'avoue vaincu, déclarant que la technique de Tanjiro était magnifique et qu'il veut aller en enfer comme un homme. Il imagine son père et Keizo, mais quand il se rappelle que Muzan lui a demandé s'il voulait devenir plus fort, il commence à se régénérer. Il est arrêté par Koyuki, reconnaissant de voir que le Akuji qu'elle a connu a retrouvé ses souvenirs, puis elle le remercie pour ce qu'il avait fait de son vivant. Enfin, trouvant la paix, Akaza se désintègre, mourant en tant que Akuji, un fils loyal, un étudiant protecteur et un époux fidèle. Doma Doma est le démon de deuxième rang supérieur, l'un des plus puissants parmi les douze lunes démoniaques. Lorsqu'il était un enfant humain en raison de ses magnifiques yeux aux couleurs de l'arc-en-ciel et de ses cheveux d'un blanc pur, Doma était considéré comme un être surnaturel depuis sa naissance et il est devenu le chef religieux du culte de la foi du paradis, une position qu'il conserve jusqu'à aujourd'hui. À 20 ans, il rencontre Muzan Kibutsuji, qui le transforme en démon. Lors du rassemblement des démons de rang supérieur, Doma s'interroge sur le manque d'intérêt d'Akaza, posant une main sur l'épaule de son collègue. Il exprime son inquiétude pour la sécurité de son camarade et irrite Akaza qui demande à Doma de déplacer sa main puis le frappe voyant qu'il n'obtempère pas immédiatement. Régénérant les dégâts presque instantanément, Doma complimente son camarade de rang supérieur, se demandant s'il est devenu plus fort depuis leur dernière rencontre. Peu de temps après, Muzan arrive et le deuxième rang supérieur écoute son leader annoncer la mort de Gyutaro. Plus tard, dans le château de l'Infini, alors qu'il consomme un groupe de ses disciples féminins, Doma remarque Shinobu à l'entrée de sa chambre. Il réagit avec plaisir au fait qu'un autre repas vienne directement à lui. Shinobu remarque une paire d'éventails tranchants que Doma utilise comme arme principale et lui demande avec colère s'il se souvient du Aori qui appartenait à l'origine à sa sœur aînée. Doma se souvient finalement du Aori au motif d'aile de papillon que Kanae portait autrefois et exprime sa déception de ne pas avoir pu la manger à cause du lever du soleil. Le pilier de l'insecte lance rapidement une attaque sur lui en utilisant son souffle d'insecte pour poignarder directement le globe oculaire droit de Doma, ce qui l'impressionne puisqu'il n'a pas pu le bloquer. Elle tente de l'empoisonner mais apprend que Doma connaissait déjà son poison. Elle est d'autant plus mise au pied du mur alors que Doma développe rapidement des anticorps contre son poison de sorte qu'après seulement 5 injections, il y est désormais entièrement résistant. Mettant tous ses espoirs dans l'injection d'une forte dose pour le tuer en utilisant une attaque à 6 estocades, Shinobu l'attaque en utilisant le souffle de l'insecte et réussit à le toucher. Cependant, alors qu'elle attaque, Doma l'attaque simultanément en lui coupant la clavicule et les côtes, lui perforant ainsi l'un de ses poumons. Shinobu est attrapé par Doma alors qu'il tombe du plafond. Il l'enlace alors et commence à se moquer d'elle, qualifiant d'inutile toute tentative de le vaincre, lui assurant qu'elle vivra paisiblement en faisant partie de lui et lui demandant d'un air moqueur ses derniers mots. Elle le maudit alors qu'il commence à la tuer. Doma réussit à tuer et à manger le pilier au moment où son disciple Kanao arrive sur les lieux. Kanao, furieuse, lance son souffle de la fleur sur Doma qui l'évite facilement, souriant et commentant la beauté de son attaque. Inosuke traverse le plafond de la pièce et protège Kanao de l'attaque de Doma avec son souffle de la bête. Durant son combat contre les deux tueurs de démons, le visage de Doma commence soudainement à fondre. Il tombe sur le sol. Un de ses bras se brise et ses pantins de cristal commencent à se fissurer et à se désintégrer alors qu'il se demande ce qu'il se passe. Inosuke demande si c'est un piège, mais Kanao, ayant été informé avant la bataille du plan de Shinobu pour tuer Doma, lui dit que ce n'est pas le cas. Le démon est en train d'être consumé par le poison que Shinobu avait dans son corps quand il l'a absorbé. Alors que sa tête tombe sur le sol, Doma pense à quel point il doit être pathétique d'avoir perdu face à une empoisonneuse comme Shinobu, quelqu'un qui n'avait même pas la force de tuer un démon en lui coupant la tête. Kokushibo Kokushibo est de loin le démon de la lune supérieure, le plus fort occupant le premier rang supérieur. Il y a plus de 4 siècles, Kokushibo était un humain du nom de Michikatsu Tsugikuni, un ancien tueur de démons et le frère jumeau de Yoriichi Tsugikuni. En raison de sa tâche de naissance, Yoriichi était condamné à être envoyé au temple et à devenir prêtre à l'âge de 10 ans, tandis que Michikatsu deviendrait le chef de la maison. Un jour, alors que Michikatsu s'entraînait au sabre, l'un des hommes de leur père a proposé à Yoriichi de lui donner également quelques leçons. Bien qu'il n'ait montré à Yoriichi qu'une position de base, le garçon a été capable de frapper cet homme à 4 reprises. Cet incident a déconcerté Michikatsu, qui n'avait jamais réussi une seule fois auparavant, et il a supplié à son frère de lui apprendre le secret. En étudiant le sabre, Michikatsu développe de la jalousie envers son frère, qui, selon lui, gaspillait son talent physique naturel. Il craignait également que maintenant que leur père était probablement au courant de l'immense potentiel de Yoriichi, leur rôle serait échangé et qu'il serait celui qui serait envoyé au temple à la place de son frère. Yoriichi s'en rendit compte, lui aussi, et partit pour le temple avant que son père ne puisse faire de lui son successeur. La jalousie ne fit que croître lorsque Michikatsu lit le journal intime de leur mère après sa mort. Celui-ci révèle que Yoriichi savait tout de la maladie de leur mère, et avait tout prévu en conséquence. Dès lors, Michikatsu en veut à Yoriichi, réalisant qu'en plus d'être physiquement doué, ce dernier est également un génie. Il a souhaité la mort de son frère, et n'ayant reçu aucune nouvelle de lui pendant les années suivantes, il s'est mis à croire que Yoriichi était vraiment mort. Dix ans plus tard, Michikatsu est devenu un samouraï, et a épousé une femme qui a donné naissance à deux de ses enfants. Une nuit, un démon attaqua son camp et fit de lui le seul survivant. Le démon fut rapidement tué par Yoriichi, qui vint au secours de son frère, et s'excusa de ne pas avoir pu sauver un seul de ses subordonnés. En revoyant le visage source de sa haine, et rongé par la jalousie, Michikatsu abandonna sa famille, et devint un tueur de démons pour s'entraîner avec Yoriichi. Frustré de ne pouvoir surpasser son frère, et craignant le destin funeste qui attend ceux qui réveillent la marque de tueur de démons, Michikatsu fut persuadé par Muzan Kibutsuji de devenir un démon, prenant le nom de Kokushibo. Soixante ans après être devenu un démon, il s'est retrouvé face à face avec Yoriichi pour la dernière fois. Voulant oublier son passé humain, il savait qu'il devait tuer son jeune frère. Enragé par le sentiment d'infériorité, il coupa le corps de Yoriichi en deux, mais brisa par inadvertance la flûte qu'il lui avait offerte lorsqu'il était enfant. Voyant que son frère avait toujours de l'estime pour lui, même après sa transformation, Kokushibo n'a pas pu s'empêcher de verser une larme. Ne pouvant pas vraiment rompre le lien qui l'unissait à son frère, il décida de garder la flûte pour lui. A l'intérieur du château de l'infini, Kokushibo rencontre le pilier de la brume, Mouichiro Tokito. Il en déduit que Mouichiro est le descendant d'un enfant qu'il a laissé derrière lui après être devenu un démon. Les deux s'engagent dans un combat, mais Mouichiro est facilement vaincu par Kokushibo, qui lui propose de devenir un démon. Cette discussion est cependant interrompue par Genia, qui tire avec son pistolet du soleil. Kokushibo évite sans effort le coup de feu en apparaissant derrière Genia, lui coupant les deux bras et le torse en deux. Alors qu'il s'apprête à l'achever, Sanemi, le frère aîné de Genia, apparaît et arrête le démon de premier rang supérieur. Sanemi et Kokushibo commencent alors leur duel intense, Kokushibo étant légèrement surpris par l'habileté du pilier du vent. Au cours de leur lutte, Kokushibo s'est réjoui d'avoir l'occasion de combattre un pilier aussi doué. Il était sur le point d'achever Sanemi, mais a été arrêté par l'arrivée de Gyomei, le pilier de la roche. Kokushibo ne put se retenir, déclarant ouvertement qu'il admirait la grande forme physique de Gyomei. Au cours de l'intense combat, Gyomei révèle sa carte maîtresse qu'il gardait pour Muzan, sa marque de tueur de démon. Le combat commence alors à s'accélérer. Les attaques de Kokushibo augmentent en intensité et en fréquence. Il parvient à couper deux des doigts de Sanemi, et les deux tueurs de démon en sont réduits à faire tout leur possible pour seulement éviter ces attaques. Au moment où Sanemi semble sur le point de perdre, Muichiro rejoint la bataille en sauvant les autres piliers juste à temps. Avec leurs forces combinées, les trois piliers ont finalement réussi à vaincre Kokushibo pour de bon. Si vous êtes intéressé par plus de contenu sur Demon Slayer, cliquez sur cette vidéo dans laquelle nous vous présentons tous les anciens et actuels piliers.